Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, ça ira. On mettra le plus âgé sur la grosse corde, il est plus lourd, hein? Viens ici pour voir. Ah, ça devrait aller, voyons. Bon. Allez. Et celle-ci, vas-y. Elle est plus grosse, en effet, c'est de la bonne qualité. On ne fait plus de bonne corde de nos jours, la conscience se perd, on vend n'importe quoi. J'aurais aimé faire ça dans la matinée, c'est tellement plus discret. Tandis que le soir, il y a la foule, je n'aime pas ça. Eh bien, de toute façon, ça ne dérangera pas Bénéa dans Cartwright. Sous-titrage Société Radio-Canada Encore des ailes. Encore des ailes. Sous-titrage Société Radio-Canada Ils ne sont pas armés. Ça va, Jack. Si on leur dit de venir en ville sans armes, ils viennent sans armes. Salut, Joe. Jorace. Shérif. Bonjour. Allez-y, entraînons. Bonjour, Joe. Bonjour, Papa. On l'a retrouvé, Papa. Mort. Mort de quoi? On l'a retrouvé à une demi-journée d'ici. Il était tombé dans un ravin avec son cheval. Ou bien alors, on l'a poussé. Dush Martin? C'est ça. On a été remettre son corps au shérif de Spotwood. Il n'y avait que deux témoins dans cette affaire. Et l'un des deux est mort. Shérif, vous savez que mon père et mon frère sont innocents. Il nous a signé une déposition en règle. Et il a quitté la ville avant le procès, hein? Ça n'a pas l'importance. Il y a Célibarns qui a vu les dossiers. Vous n'allez pas me dire que vous la croyez? Hein? C'est le jury qui décidera. Je n'y peux rien du tout. Joe, je ne lui en veux pas. C'est son métier. Il essaie de faire pour le mieux. Le temps passe, mais on peut encore essayer de s'en sortir. Il faut lutter si on peut. Qu'est-ce qu'on doit faire, papa? Trois choses. La première de toutes, aller chez Célibarns une fois encore. La seconde, appuyer Baxter, il a décidé de sortir une édition spéciale de son journal. Qu'est-ce que ça peut donner? Ça peut faire réfléchir les gens un peu. Et surtout, ne négligez pas la troisième chose, notre meilleure chance. Barney-Hogben fait une pétition dans la ville. S'il réussit, le gouverneur est autorisé à journer l'exécution à condition qu'il reçoive une lettre de 50 noms de citoyens de la ville demandant à ce que le procès soit reconsidéré. Faites attention, les hommes d'Hawking sont ici. Écartez-vous. Oui. On n'est pas assez fous pour aller les provoquer. On ferait bien d'y aller, Joe. Soignez vos chevaux d'abord. Je vous ai entendu arriver au galop. Après une grande randonnée, un bon cavalier ménage sa monture. Bien entendu, c'est un risque de l'archer si on les accroche trop. Ah, les gens d'ici aiment les choses macabres. Ils font ça le matin. Ça, ça les regarde. C'est amusant comme les gens sont prêts à marcher les jours entiers pour voir ça. Ils apportent à déjeuner, pour eux, c'est la fête. Il y en a quand même quelques-uns qui ne viendront pas voir exécuter les Cartwright. Il y en a qui les croient innocents. Ça va faire Dawkins le plus riche terrien de toute la région. Vous aimez notre patron, hein ? Bien entendu. Bien entendu. Mais ce que j'aime moins, c'est voir les gens pendus. C'est tout. J'ai l'impression que vous n'êtes pas respectueux de nos lois. J'ai envie de venir vous tirer dehors pour que vous regardiez. Restons bé, il y aura bien assez de monde comme ça. Eh, on dit que Ben Cartwright est plongé dans l'Évangile. Il espère avoir sorti un miracle, sans doute. Sheps, allez jeter un petit coup d'œil dans la rue. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour. Bonjour, monsieur. C'est pour votre cheval ? Oui. Donnez-lui de l'avoine, de la paille et de l'eau. Il doit être fatigué. Oui, monsieur. Vous venez d'où ? De la Sistelle. Ah, cette ville du Kansas qui a été attaquée et détruite par une bande de malfaiteurs. Oui. Ça va avoir lieu bientôt, ou c'est fini ? Ça sera bientôt, monsieur. C'est pour ça que vous êtes venu ? Non, je suis à la recherche de quelqu'un. C'est curieux, cette façon de porter votre arme à votre ceinture. C'est rare. Je m'occupe de votre cheval. C'est ça. Au final, ça a amené toute sa racaille en ville. Hé, attention. Alors, sortez-vous de là. Oui, petit gars. Mais, Joe, alors ? Je voudrais savoir qui est le petit gars. Allons, tais-toi, Joe. Allez, ramasse ta selle. Joe, essaie un peu de modérer ton humeur. Alors, coquine s'emmène ses hommes loin d'ici. C'est parti. Sous-titrage MFP. Bonjour. Peux manger ? Du ragout et du café. Alors ça ira, du ragout et du café. Ça ne va pas, monsieur ? Oh si, mais je n'avais jamais vu encore une ville aussi triste. Sans doute parce que tout le monde est triste de voir les Cartwright exécutés. Non, pas tout le monde. Le calendrier laisse penser qu'une personne au moins a compté les jours. Bonjour. Madame, on voudrait vous dire un mot si vous voulez bien. Madame, vous savez que vous êtes le seul témoin de l'affaire et que vous seuls pouvez les sauver. Mon frère et moi, on a retrouvé Martin. Il a été tué. Tué ? Oui. Il ne reste plus que vous comme témoin. J'ai dit ce que j'avais vu lors du procès. Célie, vous mentez ! Joe, ne fais pas ça, allons ! Vous avez de curieux, Vincent. Je ne voulais pas être brutale, Célie, je m'excuse. Ce que je voulais, c'est que vous disiez la vérité. Viens, on perd notre temps ici, allons chez Barney-Hogden. Madame, êtes-vous sûre que rien ne changera votre façon de penser ? Je n'ai pas l'intention de changer. Vous et Hawkins êtes les seules personnes qui m'avaient aidé contre les frères Cartwright. Votre café et le dîner sont au compte de la maison. Qui a été tué ? C'est mon père. Ben Cartwright est venu un soir ici. Avec son fils Adam. Il avait l'air furieux et réclamait à mon père des bêtes qu'on leur avait volées sur la terre de Ponderosa. Il s'est arrivé qu'en père et son aide, un garçon du nom de Martine, revenait du travail. Ils ont eu une violente discussion. Et puis un coup de feu. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est que de perdre quelqu'un dans de pareilles circonstances. Si, je sais très bien. Oui, je sais très bien. Le chérif Ansel m'a envoyé. Il demande que je rapporte quelque chose à manger pour donner aux prisonniers. D'accord, Jimmy. D'accord, Jimmy. D'accord. 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 Il est drôle, votre revolver. Oui, on n'en voit plus guère. Il doit être très vieux, hein? Eh bien, assez, oui. Mon père me l'a donné il y a déjà longtemps. Alors, il est à vous maintenant? Oui. Est-ce que le nom de la ville de la sister vous dit quelque chose, mademoiselle? Non. Qu'a-t-elle de particulier? Oh, rien. Mais connaissez-vous un homme par ici qui aurait pu y être allé un jour ou l'autre et qui en aurait parlé? Non. Et qui est le fermier le plus riche de toute la région? Ben Cartwright. J'aurais cru que tout le monde savait ça. Je l'ignorais d'ailleurs, je ne le connais pas. Est-ce que c'est un homme grand? Il est grand et fort, oui. Pourquoi? C'est peut-être bien l'homme que je veux retrouver. Vous ne connaissez pas son nom, monsieur? Je le reconnaîtrai quand je le verrai. Merci. Hé, Shanks! Quelle ère? Très petit que vous pouvez venir prendre un verre. Hé, Jerry! Prends! Je ne vais pas s'en faire, les gars. On a la situation en main. J'aimerais régler quelques détails pour vous être agréable. Ça pourra vous aider un peu. Vous êtes très gentil à vous. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire? Votre coude devra être rase et le mieux possible. Nos cordes sont très rudes et ça risque de vous faire très mal quand elles serreront. Oui, j'en serais désolé. Et aussi, vos bottes doivent être serrées. Autrement, elles... Elles y se fait tomber. Je crois qu'on s'en sortira très bien. Je suppose que vous voulez bien faire, monsieur. Nous vous remercions. Je suis désolé, je vous laisse. Venez. Que voulez-vous? Voir le plus âgé des cartes-railles. Pour quoi faire? Une affaire personnelle. Alors, donnez-moi ça. Allez-y. Le Seigneur te pardonnera tes fautes. Que la prière t'apporte le réconfort. Que voulez-vous? J'ai cru que je vous connaissais. C'est une erreur. Vous paraissez déçu. Je le suis, oui. Vous croyez que le bourreau, vous... Vous l'aurez abandonné? Oui. J'ai l'impression que... Vous haïssez l'homme en question. Vous le haïssez mortellement, hein? Exact. Excusez-moi. Qu'est-ce que c'est? Moi, Oz! Papa, Oz. Sealy refuse de changer un mot à sa déclaration. Et où en est la pétition? Barnet-Hogden est sûrement allé à la mine chercher les signatures. Joe est parti à sa rencontre. Il doit y avoir un tas de noms depuis ce matin. Sûrement, on en aura besoin. Tout le monde est cloîtré dans la maison. Hawkins. Oui. Les gens préfèrent être de son côté au cas où il deviendrait le plus riche du territoire. Personne ne reprendra vos terres tant que je serai shérif. Hansen, vous êtes nouveau ici. Si Hawkins se débarrasse de nous, il essaiera aussitôt de mettre la main sur Ponderosa. Ça lui sera facile, il sera tout seul. Et si vous tentez quelque chose, il simplifiera le problème. Il vous tuera. Ah, parlons d'autre chose, voulez-vous? Le temps passe très vite. Ross, tu vas t'occuper surtout de la pétition et du journal de Baxter, mais rien d'autre, tu m'entends? Qu'est-ce que tu veux dire par rien d'autre, papa? Ton frère aussi est d'accord. Faites de votre mieux tous les deux, mais selon les lois. Et rien d'autre. Si vous essayez de nous sortir de là par la force, Hawkins et sa bande vous tueront. Par ailleurs, vous seriez obligés de tirer contre notre ami Hansen. Se battre entre amis, ce n'est pas une solution. Mais bien, ne t'inquiète surtout pas, papa, ne... Ross, je veux ta promesse, mon gars. Aucune violence. Entendu. Renseigne-toi au télégraphe aussi. Peut-être que Joe a manqué Barnet, peut-être qu'il a déjà envoyé la liste au gouverneur. Oui, oui, j'y cours. Monsieur Cartwright. Oui. J'ai des raisons de croire que l'homme que je cherche est dans cette ville. Vous avez cru que c'était moi? Oui, mais il n'y a pas, je suppose, deux hommes aussi différents au monde que cet homme-là et vous. Désolé de vous avoir dérangé. Oui, ça n'a pas eu grande importance. Oui, ça n'a pas eu de la chance. Il n'y a plus qu'une heure. Aucune serait bien de s'amener. Il serait enragé d'avoir manqué le spectacle. Il ne le manquera pas. Il ne le manquera pas. Vous cherchez quelqu'un? Je voudrais un whisky, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas de la région, on dirait. Oui, c'est vrai. T'as vu? Il porte son revolver à la ceinture. Une de ses vieilles pitoires qu'on a marre des clodois. Ah, tais-toi, Hawkins ne veut pas d'histoire. Pas avant l'exécution. Ah, je sais, Fred. Je me demandais seulement si cet étranger était un ami de la famille Cartwright. C'est exact, monsieur? Oui, et il est temps? Il y a 10 minutes. Ou un quart d'heure. C'est une amitié très récente. Alors, comme ça, vous êtes contre la loi et l'ordre et la justice, hein? Mais nous, on veut être sûr que l'exécution aura lieu. Et si vous avez l'intention d'empêcher son déroulement, alors que je me charge personnellement de vous le faire regretter. Vous êtes sûr? Ou trop lâche pour dire quelque chose? Va dans dans la rue, va prendre un peu l'air. Est-ce que les Cartwright ont des amis aux alentours? Ils en avaient. Et alors, petit? Excusez-moi, monsieur. Qu'est-ce que tu as là? Du ragoût, c'est pour le shérif Hansen. Eh, Oggie! Eh, Oggie! Viens ici! C'est le repas de nos amis Cartwright. C'est leur dernier vrai souper. Dis-donc, ça a l'air d'être très bon, on dirait. Attends un peu, je vais y mettre un petit peu plus vrai. Non! Ça ne sera plus parti, mais, Oggie, hein? Non, non, monsieur, ne faites pas ça! Non, mais il va y aller! Ha, ha, ha! Arrêtez! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Debout! Laissez, les gars. Portez-le à l'intérieur. Allez, vite. Je me chargerai de vous, aussitôt après l'exécution. Je vais en chercher d'autres. Non, ça n'a pas d'importance, Jimmy. Tu devrais finir ce que tu as commencé, petit gars. Oui, monsieur. De quel côté est-ce que vous êtes? Eh bien, j'ai parlé à votre père et je commence à me poser des questions au sujet de cette exécution. Quelle question? Eh bien, je me demande si les gens qui sont enfermés sont ceux qui devraient l'être. Je suis certain que non. Je sais que mon père et mon frère n'ont pas tué, monsieur Burns. Seulement, il y a beaucoup de gens qui le croient. Non, il n'y en a pas tant que ça. Ils ont peur et Sally cache quelque chose. Monsieur Burns a été tué par quelqu'un d'autre. Mon père et Adam ont dû riposter pour essayer de se défendre. Vous pensez donc que Sally a menti à l'audience? Non, je n'en suis pas sûr. Il s'agit d'autre chose. Il faisait très noir cette nuit-là. Je crois qu'elle n'a rien pu voir du tout. Et le témoin, l'autre? Qui c'était? Deux, Martin. Bon, c'était un bon à rien. C'est prêt à tout pour une somme d'argent. Plusieurs fois condamné, déjà. Il ne reste plus que la pétition, alors. Je crois que oui. L'édition spéciale du journal de Bargster, c'est notre dernière chance. Espérons-le. Ils ont encore parlé de la pétition. Et aussi d'une édition du journal. On va voir de quoi il s'agit. Passe! Il n'est pas avec Hawkins. Alors, avec qui est-il? Avec vous, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Barney n'est pas allé jusqu'à la mine. Comment, il n'y est pas allé? Non. Il faut le retrouver au plus vite et prendre la relève pour la pétition. Oui. On va aller chez lui. Viens. Oui. Et si ça ne marche pas, vous ferez une petite... une petite révolution? Oui. Alors ne faites que contraint. J'aimerais savoir ce qu'il pense. Je n'en sais rien. Mais en cas de révolution, ce genre de gars doit sûrement valoir un bataillon de tiraillères. Eh bien, si on n'a pas la pétition, on aura bien besoin de ce bataillon. Quand M. Hawkins saura ce qu'ils t'ont fait, il les punira sévèrement, Jimmy. Mais non, il ne fera rien du tout, je le sais bien. Mais si tu verras, il est responsable de ce que font ces hommes. En général, on peut juger un homme en jugeant ceux qui l'entourent. Hawkins s'est forcé d'engager des hommes rudes contre les Cartwright. Baisse les soeurs. Je suis occupé. Je crois qu'Hawkins ne va pas aimer ça du tout. Il n'y a aucune preuve que Cartwright n'ait pas tué Burns. Mais avec l'appui du seigneur, je sens empêcher la pendaison. J'espérais beaucoup vous faire changer d'opinion. Ça coupe bien. Des choses comme ça risquent de donner de mauvaises idées aux citoyens. Vous ne croyez pas ? On peut facilement se couper un doigt avec ça, non ? Ouais. Ça a l'air plutôt chaud ce machin. Je vous ai dit que j'étais occupé. Ah oui, c'est très chaud. J'ai connu un homme qui avait reçu ça en pleine figure. Le pauvre gars. Il n'était pas très beau à voir après. On dirait que la maison est vide depuis des années. Viens, on va voir. Curieux qu'il ait tiré les rideaux à cette heure-ci. Et c'est encore ? Mais par nez, qu'est-ce que vous faites dans le noir ? Eh bien, je... Oh, je suis navré. Où est la pétition ? Ne le rendez pas plus malheureux qu'il n'est déjà, je vous prie. Il a fait tout ce qu'il pouvait. Mais si vous saviez ce qu'ils lui ont dit tout à l'heure... Alors il s'est caché. Il s'est caché dans cette jolie maison. Sa maison. Cette maison qu'il doit à la générosité de mon père. Combien avez-vous de noms, Barnet ? Cinq. Seulement cinq ? Le shérif. Son adjoint. Le bourreau et son aide. Monsieur Baxter. Et le vôtre, Barnet ? Pourquoi pas le vôtre, Barnet ? Ils m'ont menacé, je n'ai pas osé. Oh, vous ne savez pas ce qu'ils veulent faire à ma fille. Où est la pétition, Barnet ? Joe et moi, on va s'en charger. On n'a plus le temps, maintenant, il est trop tard. On peut toujours essayer. Elle est ici. Je vais allumer. Non, ce n'est pas la peine. Je suis sûr de vous voir mieux dans le noir que je ne vous verrai au jour. Bon, c'est pas la peine. Barnet me l'a déjà demandé. Et vous n'avez pas voulu signer ? Non. Max, on a besoin de quelques noms. Personne ne veut nous aider. Juste quelques-uns pour ajourner l'exécution. Max, vous n'avez pas peur de quelqu'un, non ? Non, non, je ne crains personne et je... Écoutez, je ne veux pas signer. Voilà tout, c'est compris ? Alors, laissez-moi rentrer. Écoutez, Max ! Allons chercher les fusils. Pas encore, attends. Viens avec moi. Tout ce que je veux, c'est être tranquille et travailler en paix, vous comprenez ? Et je ne peux pas aller contre le juge et le jury. Mais vous savez bien qu'ils n'ont rien fait. Alors là, je m'excuse, Joe. Mais je n'en sais rien du tout, moi. Allez, viens, Joe. Eux, au moins, ils sont avec nous. Merci, Jackson. Gilles, vous avez toujours été un bon ami de mon père. Ça n'est pas chic d'agir ainsi, je vous le dis. Par ailleurs, un nom de plus ou de moins, ça ne changera rien. Puisqu'on vous dit qu'on vous protégera. Je sais que vous le feriez, je le sais. Mais personne ne peut. On ne protège pas quelqu'un pendant des années. Viens, allez, viens. Vous donnez bien du mal pour cette fétition, les gars. Je vais la signer. Mon nom est Ulysse S. Grant. Je ne le ferai pas, à votre place. Je ne sais pas, mon vieux. C'est trop tard pour la faire paraître. Vous allez commencer à tirer. Vous voyez une autre solution ? On aura attendu le dernier instant. Bon, allons-y. Monsieur Baxta. Monsieur Baxta. Il n'est pas blessé. Qu'est-ce qu'il a ? Non, il est simplement effrayé. Allons prendre le fusil, Joe. Viens. Eh, le patron. Encore 20 minutes. Il était temps. Je pensais qu'il avait oublié. Est-ce que tout se passe comme prévu ? Oui, patron. Ils ont essayé de faire une pétition. Ils n'ont rien tenté d'autre. Il y a Baxter qui a voulu tirer une spéciale, croyant bien faire. Il a renoncé. Pourquoi ? On le lui a conseillé. Non. Ça nous servira. Il sait tout ? Oui. Qu'est-ce que tu as à la main ? Oh, ça, c'est rien. Rien de très important. Je l'espère bien. Bert. Oui, monsieur. Va faire soigner mon cheval et allume un feu dans la rue. Je veux qu'on y voit le mieux possible. Jacques, Augie, prenez. Oui, c'est parti. Pierre, vous êtes là ? Le coffre à grain. Monsieur Jackson, je suis désolé. Je dois... C'est nécessaire. Excusez-moi. N'essayez pas de crier, ce serait encore pire. Allez, viens. Ça ne va pas ? Je vais arriver trop tard et ne pas manger. T'es compte, tu sais, Jimmy, c'est que tu es fait tout ton possible pour eux. Oui, mais... Je voudrais faire quelque chose de bien pour M. Cartwright et pour Adam. Et... Et je n'ai même pas réussi à leur porter à manger à temps. Et tout à l'heure, ce sera trop tard, je ne pourrai pas rien pour eux. Tu sais, tu n'as pas à te faire de reproche. Le chéri t'a demandé d'aller chercher le repas. Tu y es allée ? Oui, je sais bien. J'y suis allée aussitôt. Je voulais faire plaisir à M. Cartwright. Avant qu'il le tue. Je sais que c'est dur, Jimmy. Mais il faut que ce soit fait. Ce sont des meurtriers. Ce n'est pas vrai. M. Cartwright m'a donné un cheval à Noël. Quoi ? L'année dernière, quand mes parents sont morts, quand il y a eu ses fièvres, M. Cartwright me fait cadeau d'une pelle petite jume en blanche comme la neige. Il a dit que c'était un cadeau pour Noël et on était déjà presque au milieu de l'été. Alors, j'aurais voulu le payer pour sa gentillesse. Allons, Jimmy. Tu l'as payé déjà. M. Cartwright le sait et Adam le sait aussi. Et moi aussi, Jimmy. Et quand il sera grand, tu le sauras aussi. Vous croyez ? J'en suis sûr. Il faut rentrer chez toi maintenant. Et cesse de te faire des soucis, Jimmy. Pauvre garçon. Qu'il se soucie des Cartwright. Parce qu'on lui a fait cadeau d'un cheval, il est prêt à donner sa vie pour eux. Comme s'ils étaient les rois du pays. Avec ce feu qu'ils allument, vous aurez une jolie vue de l'exécution de votre porte. Qui a dit que je voulais avoir une jolie vue ? Je le croyais. À la façon dont vous avez marqué votre calendrier jusqu'à aujourd'hui. Ce que je veux, c'est que ça arrive. Je ne tiens pas du tout à aller voir. Ce sera fait dans quelques minutes. J'ai encore des choses à faire. Si vous ne voyez pas l'exécution de votre porte, au moins vous l'entendrez. Je l'entendrez. Une exécution est aussi dure à entendre qu'à regarder, vous savez. Notre trappe qui tombe en claquant et puis... les gens qui crient mais qui sont ravis. Quelques gars qui vont pousser des cris d'enthousiasme. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est de cette fenêtre que vous avez vu tuer votre père. Hum. Elle est très sale. Pourquoi n'allez-vous pas... Laissez-moi tranquille. Vous n'avez rien vu du tout, hein ? Doss Martin vous a raconté que c'était les Cartwright et dans votre idée vous l'avez cru. Je suis certaine que c'était... que c'était eux. Vous ne savez rien du tout. Écoutez, j'ai déjà eu assez de peine. Quelqu'un a tué mon père. Et je sais aussi que les Cartwright ont été jugés sur mes déclarations. Maintenant sortez, laissez-moi partir d'ici. J'ai cru que vous étiez un allié. J'en suis un justement et je ne veux pas vous laisser faire ça. Monsieur Hawkins m'a assez mis en garde. Les Cartwright sont riches et puissants. Ils ont sans doute cru pouvoir assassiner mon père sans risque. Alors je tiens à ce qu'il soit pendu. Mais vous avez menti. Je n'ai rien dit de tel. Écoutez, j'ai vu une fois, une seule fois, un homme innocent être pendu, Sally. Alors je pourchasse toujours ceux qui l'ont tué. Je les pourchasserai encore longtemps. Les Cartwright n'ont pas tué votre père. J'en suis plus que certain et vous le savez bien aussi, tout au fond de vous, n'est-ce pas, Sally ? Laissez-moi partir d'ici. Ça y est, ils sont là. Allez, viens, c'est le moment. Attends encore. Ils montent l'escalier, Sally. Vous entendez leur pas ? Vous ne voulez pas que je vous couvre la tête ? Vous ne voulez pas que je vous couvre la tête ? Je t'ai rien vu. Je ne t'ai rien vu du tout. Je ne suis pas sûre, je n'ai rien vu. Venez leur dire. Allez, vite, allez leur dire. Chérif ! Chérif ! Chérif Hansen, je ne sais rien. J'ai dit que je les avais vus, j'ai menti. Taisez-vous, Célie. Je vous ai déjà vus, monsieur. Qui êtes-vous ? L'assisteur au Kansas. Vous vous souvenez ? Une autre exécution comme celle-ci. Vous vous souvenez ? Je suis sûr que oui. Vous êtes étiré comme ça pour ce soir. Pas suffit comme ça. Venez. Heureusement qu'on a attendu les dernières minutes. Je vais me voir�. Je ne vais plus rien. Un sacré bon sang ! Où sont les Cartwright ? Combien je vous dois, monsieur ? Deux dollars. Merci, monsieur. Je voulais vous dire... Je crois que j'ignorerai toujours qui est le meurtrier. Mais c'est sans importance. Je vous dois beaucoup. Je vous suis très reconnaissante. Non, Sally, vous n'avez pas à l'être. Vous avez fait ce que vous avez cru devoir faire. Et vous l'avez bien fait. Je crois qu'il est inutile de dire ce que nous ressentons après ce que vous avez fait pour nous. Je sais ce que vous ressentez. Mon père a été pendu dans ces conditions. Il était innocent. Pourquoi est-ce que... Pourquoi ne resteriez-vous pas ici ? Vous avez trouvé ce que vous cherchiez. Merci. Mais ils étaient plusieurs le jour de la pendaison. Je dois les trouver. Je reviendrai un jour. C'est un curieux garçon. Je n'aimerais pas être à sa place. Sans doute, mais... Ça vaut sûrement mieux d'être à sa place... Qu'à celle des gens qu'il cherche. C'est un curieux garçon. C'est un curieux garçon. C'est un curieux du tout. En plus, la pub, c'est une belle Sous-titrage Société Radio-Canada